Pour dissoudre une masse donnée de solide, on le pèse avec une balance de précision. Puis, on le transfère dans un bécher en prenant soin de rincer la capsule de pesée et de récupérer le solvant de rinçage pour ne perdre aucune molécule du solide de départ. On ajoute ensuite assez de solvant pour dissoudre le solide dans le bécher, sans pour autant dépasser le volume final de la solution, c'est-à-dire le volume de la fiole. On ajoute un barreau aimanté pour effectuer la dissolution à l'aide d'un agitateur magnétique. Une fois le solide dissout, on retire le barreau aimanté à l'aide d'une canne magnétique en le rinçant au-dessus du bécher pour récupérer le solvant de rinçage. On verse le contenu du bécher dans la fiole en utilisant un entonnoir à liquide. Il faut rincer soigneusement le bécher et l'entonnoir en récupérant le solvant de rinçage. On remplit ensuite la fiole presque jusqu'au trait de jauge à l'aide d'une piscette de solvant. On peut alors procéder à la mise au trait en ajoutant le solvant goutte à goutte à la pipette pasteur. Pour procéder à la mise au trait, on place notre œil au niveau du trait de jauge pour éviter toute erreur de parallaxe. On ajoute du solvant jusqu'à ce que le bas du ménis coïncide avec le trait de jauge. On peut alors boucher la fiole à l'aide d'un bouchon en verre ou en plastique. On attrape la fiole par le col en maintenant le bouchon fermé à l'aide du pouce, puis on procède à l'homogénéisation de la solution en la retournant plusieurs fois. La solution est maintenant prête. La masse pesée avec une balance et la fiole contenant un volume précis nous ont permis de préparer une solution de concentration connue avec précision. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commande, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commande. Sous-titrage ST' 501